qui se pose, de quoi cherche-t-on à se protéger ? Et puis la deuxième question, ça sera comment se protéger ? Parce qu'on verra que selon ce dont on veut se protéger, les pierres vont changer, ce ne sont pas les mêmes. Alors, ce thème de la protection est extrêmement large, mais je vais le réduire à l'essentiel, parce qu'effectivement, on pourrait aborder comment se protéger du stress, des émotions, de ses propres pensées, se protéger de son passé, se protéger de ses conditionnements, mais là, ça nous amènerait trop loin. Donc, je vais le traiter de façon plus classique, c'est-à-dire quand on ressent en fait qu'il y a une menace extérieure dans notre environnement, que ce soit des personnes, que ce soit des ondes ou des lieux négatifs, comment s'en protéger ? Donc, on va aborder une douzaine, une dizaine de pierres essentielles dans ce domaine. Parce que sinon, il y a des possibilités infinies, effectivement, au niveau de la protection. Mais là, on va rester dans le classique, dans les bases. Alors, la première question, c'est pourquoi cherche-t-on à se protéger ? Quel est le problème ? Qu'est-ce qui nous menace ? En fait, en tant qu'être humain, ce qu'on cherche à préserver, c'est notre intégrité. D'abord, l'intégrité physique, c'est-à-dire la survie du corps, que le corps puisse conserver son énergie, qu'il ne soit pas pompé, qu'il ne dégénère pas. Et il peut y avoir des cas où, effectivement, on perd de l'énergie. Un mauvais environnement, des ondes telluriques pathogènes ou un environnement humain très négatif peut nous faire perdre notre énergie et on peut tomber malade, tout bêtement. Donc, ça, c'est déjà la première raison. On veut garder notre forme, notre santé, notre énergie. Ensuite, il y a l'intégrité, on pourrait dire, au niveau de notre perception, au niveau de notre âme, c'est-à-dire ce que nous sommes de façon plus intime. Et là aussi, il peut y avoir une menace. Ce qu'on appelle, par exemple, se faire voler son âme, se faire influencer, être sous influence, être dominé, être parasité par des personnes mal intentionnées. Ça peut arriver aussi. Donc là, ce n'est pas tellement l'intégrité physique, mais c'est notre intégrité sur notre plan. Donc, il y a tous ces cas de figure que nous allons aborder. Alors, une des premières pierres, peut-être la plus connue, en tout cas celle qui est la plus polyvalente, et je suis sûr que la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler, c'est la tour en ligne noire. Alors, cette pierre a l'avantage de répondre à différents types de protections. Excuse-moi, Gérard, est-ce que je peux parler ? Oui. C'est juste pour prevenir tous les auditeurs que vous allez avoir un PDF. Gérard a fait une surprise avec toutes les propriétés des pierres qui sont énumérées lors de la Vibra-Conférence. Donc, ne vous embêtez pas à prendre des notes. Ça sera sous la vidéo sur Le Grand Changement et sur YouTube. Voilà, c'est tout. Voilà, vous aurez un petit résumé. Alors, la tourmaline noire est intéressante parce que d'abord, elle se présente sous forme de cristal. Toutes les pierres ne forment pas des cristaux comme ça, des formes géométriques. Ça donne une énergie plus concentrée. Et surtout, ce qui est intéressant dans la tourmaline noire, c'est qu'elle est extrêmement polyvalente. Donc, elle peut à la fois nous protéger, par exemple, des ondes électromagnétiques ou électriques, des ondes telluriques, par exemple, le réseau Hartmann, qui est néfaste pour l'organisme, pour notre énergie, également des personnes. Donc, à la limite, si on avait une seule pierre à choisir, celle-ci pourrait répondre, elle pourrait remplir cette fonction de protection globale. Après, on va voir qu'il y a des pierres plus spécifiques. Alors, la tourmaline noire est en même temps une pierre d'ancrage. C'est-à-dire que si on la porte sur soi, que ce soit en pendentif ou que ce soit dans la poche, elle va en même temps nous donner un ancrage, c'est-à-dire faire en sorte que notre énergie ne monte pas trop dans le corps, ce qui est un effet, effectivement, de perdre nos racines, en quelque sorte. Et ce qu'on appelle l'ancrage, c'est ce lien à la terre qui crée une stabilité. Évidemment, ce qui fait perdre le plus facilement l'ancrage, c'est le fait de penser. Si vous traversez la rue en passant à autre chose, on peut très bien se faire renverser par une voiture, glisser, tomber, etc. Donc, la tourmaline noire est également une pierre d'ancrage très importante. Quand on fait un exercice, par exemple, sur les chakras, une harmonisation des chakras, le plus souvent, on recommande de mettre entre les pieds, en dessous du premier chakra, une tourmaline noire pour éviter que l'énergie monte trop dans le corps, vers les centres supérieurs. Donc, c'est une pierre très intéressante, mais évidemment, il faudra, comme la plupart des pierres de protection, la purifier régulièrement. Et vous connaissez certainement déjà un petit peu les techniques de purification. Une des techniques les plus courantes, les plus couramment utilisées, c'est de la passer à l'eau froide, sous le robinet, à l'eau courante. C'est même plus efficace que de l'eau dans une bassine ou dans un bol, mais qui est plus stagnante. L'eau activée qui coule est plus dynamique et donc elle a un effet plus actif de purification. Donc, voilà une des techniques. Alors ensuite, alors évidemment, il y a quelques années, pour les ondes électromagnétiques, on recommandait la tomaline noire. Mais nous avons aujourd'hui une pierre qui est très spécifique, qu'on connaît en France depuis 3 ou 4 ans et qui s'appelle la chengite ou la chengite, ça dépend si on prononce à la russe ou à la française. Alors, il n'y a pas de surprise, elle est noire aussi. Donc, il y a toutes les pierres, la plupart des pierres que je vais montrer ce soir vont être noires. Vous ne verrez pas de grosses différences quant à la couleur. Donc, je vous ai montré une pierre de chengites. Voici le pyramide. Je vois que tu en as une aussi près de ton ordinateur. Alors, c'est une pierre extrêmement intéressante parce qu'elle est très spécifique et très efficace par rapport aux ondes électromagnétiques et également par rapport aux ondes électriques. Et le gros avantage qu'elle a, notamment par rapport à la tomaline, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être purifiée. Alors ça, c'est un gros avantage. Par exemple, quand on met une petite plaquette de chengite sur les portables, les smartphones ou sur les tablettes. Autrefois, je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, on scotchait une tomaline noire et puis il fallait avec une éponge la nettoyer ou la décoller, la passer sous l'eau. C'était un petit peu compliqué. Alors que là, on peut avoir sa petite pastille adhésive directement sur son smartphone ou sur sa tablette et on n'a pas besoin de la purifier. Donc, c'est très simple. On peut la laisser en permanence. Oui, je me souviens, tu m'en as envoyé une. Oui. Parce que comme tu en vends sur ton site, tu m'en avais envoyé une pour le téléphone. C'est chouette, ça se colle aussitôt. Elle est très efficace. Moi, je suis personnellement sensible aux ondes électromagnétiques et quand j'ai changé mon vieux téléphone il y a quelques années pour un smartphone, j'étais très surpris de vraiment à quel point les ondes me perturbaient au niveau du plexus solaire. Donc, j'ai collé deux grosses pastilles rectangulaires carrées plutôt de chinguit et je peux le porter à la poche sans aucun problème maintenant. Voilà. Donc, c'est très bien pour ça. Alors, on peut également, bien entendu, pour les personnes qui sont électrosensibles, qui quand elles se promènent captent facilement en faisant leur course dans un supermarché ou ailleurs, on peut la porter en pendentif ou en galet à la poche. Alors, ceci dit, il y a certaines personnes à qui elles correspondent moins, qui ne pourront pas forcément la porter sur eux. Ce sont les personnes qui manquent de structure, qui sont un peu dispersées, qui ont une énergie qui n'est pas structurée. Parce qu'effectivement, cette pierre n'est pas cristalline, donc elle n'a pas de structure, pour ceux qui connaissent un petit peu. Alors, pour les autres, je vous renvoie à mon livre où j'explique un peu tout ça, parce que c'est un cristal, comment les pierres sont constituées de ce système cristallin. Donc, certaines pierres n'ont pas de système cristallin. C'est-à-dire que les atomes ne sont pas répartis en réseau de façon systématique, ordonnée. Et c'est le cas en particulier. Il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques pierres. Et c'est le cas en particulier de la chenite. Vous voyez ? Alors, pour certaines personnes, j'ai vu certains cas, où les personnes ne se sentent pas bien à l'aise avec cette pierre. Si c'est le cas, vous la laissez. À ce moment-là, vous la mettez devant votre ordinateur, votre smartphone, et vous ne la portez pas sur vous. Donc, dans ce cas, pour les personnes qui seraient trop déstructurées, une pierre qui peut remplacer la chenite à portée sur soi, c'est l'onyx. L'onyx, c'est une agate noire. Donc, ça peut être l'onyx ou la tomaline. Mais l'onyx, par exemple, convient très bien aux personnes qui n'ont pas de structure, qui ont besoin d'être plus concentrées, qui sont un peu dispersées ou l'énergie est un peu floue. Donc, à ce moment-là, ces personnes-là peuvent porter un galet ou un pendentif d'onyx, qui est une agate noire sur elles. Il est dit que la chenite, elle peut nettoyer les autres pierres. Je ne sais pas. Ça, c'est aléatoire. Je ne dirai pas forcément ça. Vous savez, chaque pierre a une énergie très spécifique. La chenite, si je voulais décrire un peu son énergie, c'est comme si elle nous posait à la terre. Un petit peu comme quand vous allez dans une forêt et que vous vous mettez les pieds nus et que vous mettez les pieds sur la terre. On le sent que tout de suite l'énergie redescend et qu'on se vide de tout ce qui nous parasite. C'est un peu ça. Moi, il m'arrive souvent, par exemple, sur les salons où il y a énormément d'ondes électromagnétiques, de prendre tout simplement une chenite comme ça dans les mains. Je me pose pendant 2-3 minutes devant le stand et aussitôt, je me vide de cette charge électromagnétique. C'est un peu comme ça que ça fonctionne d'après mon ressenti. Alors, nous allons voir maintenant d'autres. Nous avons parlé de la tourmaline noire, la chenite et l'onyx éventuellement qui pour certaines personnes peut convenir. Gérard, est-ce que je peux me permettre de te poser une question sur la chenite ? Oui. Parce que comme on est dans le thème. Bonjour Gwendolyn et Gérard, que pensez-vous de la protection des zones électromagnétiques par la chenite ? Merci et bonne vibra à tous, Ludovic. Eh bien, ce que j'en pense, c'est ce que je viens de dire, que c'est une très bonne pierre pour les zones électromagnétiques et qu'elle a l'avantage de ne pas avoir besoin d'être purifiée. Donc ça, c'est très bien quand on la porte sur soi ou quand on l'a sur le smartphone. C'est très bien aussi pour les ordinateurs. C'est très bien pour les gens qui oublient souvent de purifier leur pierre. Ça, c'est un avantage. Elle n'a pas besoin d'être purifiée. Elle ne se charge pas. Elle ne retient pas l'énergie, disons, négative, la pollution. C'était au cas où si tu avais moyen d'étoffer. Mais c'était… Voilà. Parce que je pensais que tu faisais une brève présentation. C'est pour ça. Je pourrais faire la poser maintenant, cette question. Oui. Alors, d'ailleurs, là, on parle de la protection, mais je signale au passage que la chenite, puisqu'elle vient de Russie, de la Karylline, dans le nord de la Russie, est utilisée là-bas, en Russie, depuis des décennies. Et même depuis plusieurs siècles, elle est connue, puisque Pierre le Grand, déjà, s'était soigné lui-même, avait soigné son armée. Donc, c'est une pierre absolument incroyable. qu'on regarde un petit peu sur les sites russes. Elle est utilisée dans un nombre d'applications absolument incroyables, y compris pour les cosmétiques naturelles, pour les problèmes de peau, dans les institutions, dans les centres thermaux, pour les cures thermales. Elle est utilisée dans l'agriculture comme antiparasite, pour protéger les plantes des parasites. Elle est utilisée pour l'élevage, pour également protéger les animaux, renforcer le poil des animaux, et les protéger également des parasites. Elle est utilisée dans le bâtiment, dans les ciments, on la mêle au ciment, et en particulier dans les centrales nucléaires, pour faire écran, pour protéger des ondes. Donc, vous voyez, elle est utilisée dans un nombre de domaines absolument incroyables. C'est une pierre très, très connue et très utilisée depuis très longtemps en Russie. Mais chez nous, elle est surtout connue. Je sais qu'il y a actuellement quelques expériences qui sont faites, notamment au niveau de l'agriculture. Mais chez nous, elle est surtout connue pour les ondes électromagnétiques. Voilà, c'était une petite parenthèse au passage. De la parenthèse. Merci. Voilà, vous pouvez demander d'ailleurs notre documentation. On a sorti un petit document sur la chaîne vide. Et puis, j'en parle également dans mon livre. Alors, continuons. Donc, il y a d'autres pierres noires. parlons maintenant un peu des attaques intentionnelles, malveillantes, en particulier la magie noire. Malheureusement, ce n'est peut-être pas très fréquent, mais ça existe. On a, j'ai régulièrement des personnes qui me consultent pour des problèmes de magie noire, d'envoûtement, des choses comme ça. Donc là, il y a une pierre qui est plus dure et plus résistante, même que la tourmaline noire. c'est la spinelle noire. C'est une pierre de grande dureté qui est très structurée, qui appartient au système cubique et donc qui est très forte, qui a beaucoup d'impact, beaucoup de résistance dans des cas comme ça un peu particuliers, un petit peu difficiles. Donc, voilà pour ce cas précis, particulier. Ensuite, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle les projections des personnes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les projections ? C'est ce que pensent les gens de nous. Ce qu'ils projettent sur nous, tiens, il a l'air d'être comme ceci ou il a l'air comme cela. Donc, à la fois les pensées négatives des personnes à notre rencontre, mais également les émotions des personnes. Alors, ces énergies polluantes sont projetées sur nous. Et évidemment, il y a des métiers ou des situations où on est plus exposé que d'autres. C'est sûr que si on est comptable ou chercheur et qu'on travaille tout seul dans son bureau, on n'est pas très exposé aux projections. Si on est conférencier, enseignant, thérapeute, à plus forte raison, homme politique, alors là, on a des centaines ou des milliers de projections de personnes qui peuvent être positives mais qui peuvent être négatives. alors souvent, on me dit, alors ça, c'est une question, les projections positives, ce n'est pas un problème. Je te dis, détrompez-vous. Imaginez que quelqu'un tombe amoureux de vous. Vous êtes une femme et il y a quelqu'un qui tombe amoureux mais une personne que vous ne souhaitez pas du tout avoir dans votre environnement. C'est une projection qui est très embarrassante, très polluante, très lourde. Vous voyez, même si on pourrait dire s'il pense positivement, non, parce qu'il peut y avoir même des projections idéalistes sur nous où on nous voit comme un être merveilleux, c'est absolument gênant parce que la personne va être déçue vu que nous sommes des êtres humains, nous avons des qualités et des défauts. Donc, toute forme de projection, même quand elle apparaît au premier abord positif, est extrêmement polluante parce que ça ne nous permet pas d'être tel que nous sommes réellement. Vous voyez, donc on doit se protéger de toute forme de pollution et là, il y a une pierre qui correspond, c'est la labradorite. La labradorite correspond, on dit parfois que c'est la pierre des thérapeutes, évidemment, parce que les thérapeutes et en particulier les psychologues et les psychothérapeutes sont très exposés aux projections. Il y a même la question du transfert en psychanalyse qui est bien connue. Donc, si parmi notre auditoire, nos auditeurs, des psychanalystes ou des psychothérapeutes, c'est une pierre pour vous qui est très appropriée, très intéressante. Voilà. Pour ne pas absorber les projections des personnes à notre regard. Alors, là encore, elle peut être portée en pendentif, avec un petit cordon ou une chaîne. Voilà un exemple de pendentif. où elle peut être placée dans un bureau ou dans une pièce. Dans un bureau où on reçoit, on peut très bien sur son bureau en décoration. On ne va pas dire bien sûr à nos clients si pour un thérapeute ne va pas dire si pour me protéger de mes clients. Mais, elle peut être là sur le bureau en décoration. Mais, elle remplira son office. Alors, il y a d'autres pierres qui ne sont pas, on va sortir un petit peu des pierres noires. Il y a d'autres pierres qui ne sont pas forcément noires et qui sont aussi des pierres de protection. En Afrique, notamment, puisque sur les différents continents, autrefois, avant que les échanges commerciaux ne permettent que les pierres voyagent, ils utilisaient, bien entendu, les pierres qu'ils avaient dans leur environnement, autour de chez eux. Et en Afrique, on utilisait beaucoup l'œil de tigre. C'est une pierre qui est spécifique de l'Afrique et qu'on utilisait pour se protéger, et qu'on utilise toujours, d'ailleurs, pour se protéger du mauvais œil. Alors, il y a beaucoup de pratiques d'envoûtement en Afrique pour ceux qui ont voyagé et beaucoup de pratiques qui viennent du Vaudou aussi. Et donc, les Africains ont pour coutume de mettre à l'entrée des maisons, de suspendre l'œil de tigre pour se protéger du mauvais œil. L'œil de tigre est une pierre de renforcement. C'est-à-dire, elle va nous donner la force intérieure pour ne pas être vampirisée, pour ne pas être sous influence. Donc, c'est une pierre intéressante pour les personnes fragiles qui ont tendance à être facilement influençables. Elle va leur donner plus de force intérieure pour se positionner et pour faire face. Ça peut être, par exemple, le cas pour des enfants qui, à l'école, servent un peu de bouc émissaire ou se font embêter par leurs camarades. Ça sera une très bonne pierre à recommander dans ce cas-là. Ça donnera plus de force pour que l'enfant se positionne et puisse faire face. Donc, voilà. Alors, puisqu'on parle de l'environnement, les Amérindiens, les Indiens d'Amérique, eux, utilisaient la turquoise. Ils avaient beaucoup de turquoise dans leur environnement. La turquoise vient en grande partie des États-Unis. Il y a de nombreuses mines et notamment dans l'Arizona, il y avait, puisqu'elle vient de fermer il y a deux ans, une très belle turquoise qui s'appelle la Sleeping Beauty, donc beauté dormante. C'est un nom merveilleux. Et donc, les Amérindiens utilisaient la turquoise pour se protéger et en particulier pendant les déplacements. Les Indiens avaient des camps d'été, les camps d'hiver, évidemment, ils se déplaçaient. Alors, pourquoi ? Pourquoi quand on voyage, la turquoise peut être utile ? Parce que c'est une pierre qui permet de mieux s'adapter au changement, au changement d'environnement. Et aujourd'hui, on voyage très vite. Quand on prend l'avion, autrefois, on voyageait à pied, à cheval ou en voiture à deux roues ou à quatre roues et on avait le temps de s'adapter puisqu'on faisait quelques kilomètres par heure. Mais aujourd'hui, on peut, en quelques heures en avion, changer complètement, passer du port le nord au tropique, par exemple, ou d'un climat tempéré à un climat tropical. Ça m'est arrivé très récemment puisque j'arrive de République Dominicaine. Donc là, l'organisme, évidemment, doit s'adapter quand on change de latitude et quand on change d'environnement. Donc, la turquoise permet à l'organisme d'une part de ne pas se laisser polluer. Elle aide à dépolluer l'organisme, également, à mieux s'adapter. Elle crée une sorte d'équilibre. C'est une pierre d'équilibre. Donc, elle est utile en protection, mais elle est également extrêmement utile pour tous les soins physiques de l'organisme. C'est une pierre qui va dépolluer l'organisme, aider à le dépolluer pour toutes sortes de problèmes de santé ou autres, y compris des pollutions, disons, diverses. Voilà pour la turquoise. Alors, je signale au passage que la turquoise est une pierre très sensible. Elle absorbe énormément et c'est pourquoi il y a cette pratique que l'on ne connaît pas toujours qui est de stabiliser la turquoise. C'est-à-dire qu'on la plonge dans un bain de résine chimique. Alors, ça la rend plus dure, plus stable, mais malheureusement, ça bloque une grande partie d'énergie. Donc, évidemment, si on veut utiliser la turquoise pour des soins corporels, c'est mieux d'utiliser une turquoise entièrement naturelle. Ce qui est extrêmement difficile à trouver, à se procurer. Toutes les turquoises du commerce sont souvent teintées, reconstituées et dans le meilleur des cas, quand on vous dit qu'elle est naturelle, ça veut dire qu'elle n'a pas été teintée, mais qu'elle a été stabilisée. Et les personnes qui le vendent ne le savent pas forcément parce qu'on va vous dire qu'elle est naturelle, mais en fait, elle a été stabilisée. Donc, il y a un bain de résine chimique qui imprègne dans le tissu fibreux de la turquoise et donc qui bloque une grande partie de son énergie. Donc ça, c'est bon de le savoir. Si vous achetez une turquoise en bijouterie, un collier turquoise, vous êtes sûr, absolument certain, qu'elle est stabilisée, même si elle n'a pas été teintée. Voilà. Alors, qu'avons-nous encore comme pierre, comme forme de protection ? On a vu on a vu les pierres noires, on a vu l'œil de tigre, on a vu la turquoise. Il y a également la protection par équilibre, la croix. Alors, ça, c'est une forme de protection qui est très connue et qui était notamment pratiquée par les exorcistes. Aujourd'hui, ils sont peut-être moins actifs parce qu'il y a d'autres formes plus modernes de protection. Les prêtres, également, pour chasser les démons quand une personne était possédée, ont présenté la croix. Et il y a une pierre qui s'est constituée naturellement en forme de croix, c'est la storolyte. Storo, en grec, ça veut dire croix et litos, ça veut dire pierre. C'est la pierre en croix comme celle-ci. Donc, vous voyez, c'est une forme naturelle, un mâcle. En fait, ce sont deux cristaux qui se sont interpénétrées comme ceci en forme de croix. Vous voyez ? Et cette pierre va recentrer, elle va réaligner notre énergie et de ce fait, elle va donner une bonne stabilité, un bon ancrage. C'est également une pierre d'ancrage et elle va nous protéger. Donc, vous voyez, même si on porte une pierre de façon passive, juste pour faire écran, pour se protéger, elle a quand même un rôle actif. La tourmaline, l'astérolyte et la turquoise ont une énergie qui va nous être quand même bénéfique. Mais, si on a vraiment l'intention de se protéger et de se renforcer en même temps, il y a des pierres qui sont plus spécifiques pour cela. Et nous allons les aborder maintenant. Alors, si vous avez déjà suivi avec moi une ou deux vibra-conférences, j'en ai parlé très souvent, ce sont les bodji. Alors, les bodji sont ces formations que l'on utilise par paire. Le yang et le yi. Positif, négatif. Donc, c'est le principe de la polarité. Donc, quand nous prenons les bodji dans les mains comme ceci, le pôle positif à gauche et le bodji femelle ou négatif à droite, automatiquement, il y a un recentrage de l'énergie, une remise en place de nos corps énergétiques et de nos corps subtils et ça va constituer donc une protection naturelle. Vous voyez, c'est une protection on pourrait dire par renforcement, par recentrage. Donc là, il y a un effet actif, beaucoup plus qu'avec les autres pierres. C'est-à-dire qu'en même temps, on va se sentir beaucoup mieux si on a des problèmes de santé, si on perd la mémoire, si on sent qu'on n'a pas un bon équilibre émotionnel. Le fait de prendre les bodji va nous protéger bien sûr des autres, de l'environnement, des parasites extérieurs, mais en même temps, ça va nous être bénéfique au niveau interne, au niveau du fonctionnement de l'organisme, au niveau de nos émotions, au niveau du recentrage de nos énergies. Donc là, c'est un mode de protection actif. Il y a une transformation personnelle, un renforcement. Évidemment, c'est plus intéressant que simplement mettre un écran ou une barrière, bien que, je le répète, toutes les pierres ont quand même un apport, un effet énergétique. Ce n'est pas simplement un écran. Si on la pose sur le bureau, évidemment, ça aura un effet d'écran comme la labradorite. Si on les porte sur soi, il y aura quand même un impact énergétique. Mais il ne sera pas aussi fort qu'avec les bodji, bien évidemment. Alors, une autre pierre qu'il ne faut pas confondre avec les bodji, parce que cette confusion existe même dans certains ouvrages, ce sont les moquis. Les moquis n'ont pas une polarité comme les bodji, bien que certains les utilisent par paire. Alors, vous n'avez certainement jamais vu un moqui de l'intérieur. En général, on le voit de l'extérieur. C'est une boule brune. Alors, c'est intéressant de voir ce que c'est à l'intérieur. Bien à l'intérieur, on s'aperçoit que le moqui, il est constitué d'un noyau de gré, donc c'est un nodule de gré, entouré d'une croûte de fer, de l'hématite. Donc, un oxyde de fer qui est l'hématite. Donc, un petit peu comme la croûte terrestre, sur un demi-centimètre, vous avez cette protection exactement à la manière de bouclier, comme si on avait une carapace, comme un mollusque qui a une carapace pour se protéger. Alors, les moquis, justement, aideront à protéger notre sensibilité. C'est notamment une très bonne pierre pour les femmes qui ne veulent pas forcément devenir dures et très masculines, guerrières, mais qui ont besoin d'une protection. Donc, le moquis va permettre de garder à l'intérieur cette douceur, cette énergie féminine de la terre, mais à l'extérieur, il y aura comme un bouclier, quelque chose de fort, de solide et du fer qui va protéger notre sensibilité. Donc, c'est très bien, en particulier pour les femmes et les personnes sensibles. Évidemment, il n'y a pas que les femmes, mais il y a aussi les hommes, fort heureusement, qui ont une sensibilité et qui peuvent avoir parfois besoin de se protéger de l'extérieur. Donc, vous voyez, chaque pierre, selon la façon dont elle est organisée, porte en elle un message particulier, une forme de protection elle propose, elle offre une forme de protection particulière. Et là, c'est très clair, quand on voit la pierre et comment elle est constituée de l'intérieur, le message est très clair. Alors, qu'est-ce que nous avons encore pour terminer ? Eh bien, il y a une autre forme de protection ? On a vu la protection par ancrage, par bouclier, par renforcement, renforcement intérieur, avec les bouchis ou l'œil de tigre, on renforce sa force intérieure, on augmente sa force intérieure. Eh bien, il y a aussi une forme de protection par rayonnement. C'est-à-dire, quand on rayonne, quand on est lumineux, on repousse les ondes négatives et on repousse les personnes négatives. On ne les attire pas dans son environnement. C'est exactement la formule que l'on dit quand on dit que la lumière chasse les ténèbres. Quand vous avez des ténèbres, vous allumez la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Eh bien, de la même façon, quand notre vibration est très élevée, quand on a une très bonne énergie, quand on rayonne, quand notre aura a de la splendeur et du rayonnement, ça repousse, ça chasse toute forme d'énergie négative. Et cette pierre, je la montre, alors elle, elle n'est pas noire. Elle est lumineuse, elle est transparente. On pourrait la confondre avec un chrysal de roche, mais elle n'a pas du tout le même type de formation et ce n'est pas non plus la même énergie. Alors, je vous recommande en particulier de la porter en pendentif. c'est sous cette forme-là qu'elle est le plus facile à porter parce que d'abord, elle va être au niveau du chakra du cœur. En général, le pendentif va venir à ce niveau, au niveau de la poitrine. Donc, elle va donner un rayonnement au niveau de l'aura. Donc, elle va amplifier le charisme et le rayonnement de la personne, ce qui est une forme très efficace de protection. Donc, vous voyez, il y a différents types de protection. C'était intéressant. C'est pour ça que je vous posais la question au début de la conférence. De quoi veut-on se protéger et comment veut-on se protéger ? Est-ce qu'on veut juste faire un écran comme on ferme la porte ? Est-ce qu'on veut changer sa qualité énergétique, se renforcer, être plus lumineux ? Est-ce qu'on veut être plus équilibré, plus centré, plus d'ancrage ? Qu'est-ce qu'on cherche ? En fonction de ce que l'on cherche, en fonction de nos besoins, on va pouvoir choisir la pierre qui nous correspond, la pierre qui nous attire dans ce sens. Et là, vous en avez maintenant une douzaine à disposition. Je n'ai pas parlé de la égirine, je crois qu'il y a dans votre petit PDF que vous allez pouvoir télécharger. La égirine est une pierre qui va protéger d'un environnement émotionnel négatif. Il y a pas mal d'émotions négatives. Et notamment, c'est la pierre qu'on va retrouver dans la charuite, qui est une pierre de protection au niveau émotionnel. Si vous avez l'occasion de feuilleter mon livre, vous verrez que dans le chapitre sur la protection, je parle des pierres que je viens de citer, mais aussi, je parle d'une autre forme de protection que là, on n'a pas le temps de développer bien sûr aujourd'hui, qui est la protection contre ses propres tendances négatives, ses propres émotions, ses peurs, ses doutes, ses propres pensées négatives, ses propres conditionnements. Et là, la charuite intervient. Et notamment, avec cette égirine qui fait partie de la pierre qui va être associée à la charuite. Voilà. Je crois qu'on a clos un petit peu cette première partie. Donc maintenant, c'est vous qui avez la parole. On va voir les questions qui sont posées et j'essaierai d'y répondre de bon mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gérard. Alors, on va commencer avec Shawan. J'espère que je prononce bien. bonsoir Gérard, Higo et Neline. Merci pour cette soirée. Alors, tu en as vaguement parlé tout à l'heure, il me semble. Quelle est la pierre idéale pour travailler les ombres intérieures et à l'aide à la mise en lumière puisque la période actuelle accélère tout de plus en plus et souvent, c'est très difficile à transcender. Je crois que c'était ça, le mot. Oui, alors, je n'ai pas retenu ton prénom, je suis désolé. Shawan, je crois que c'est Shawan. Je vais pas me risquer. Oui, alors, c'est une question effectivement très importante. Comme tu le soulignes, dans la période actuelle, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui cherchent à se guérir, à émerger et souvent, la guérison demande de traverser des choses négatives parce que ce sont des émotions qui remontent. Donc, ces émotions négatives en particulier, il peut y avoir beaucoup de peur, il peut y avoir même des phobies parfois, des sensations d'être complètement désemparés. Donc là, c'est dans la deuxième partie du thème que je n'ai pas traité mais qui est traité dans mon livre. La charoïque serait une bonne pierre mais ce que je recommande aussi, quand on traverse comme ça des périodes difficiles et c'est vraiment actuellement le cas pour nous tous, ce n'est pas certaines personnes qui sont perturbées. C'est-à-dire que quand il y a un processus de guérison, il y a des choses qui ont besoin d'être éliminées, qui ressurgissent pour demander à être guéries. Le processus est un petit peu de cette façon-là mais au moment où ça remonte à la conscience, ce n'est pas nécessairement confortable. C'est même très inconfortable. Et on a besoin de se protéger pour ne pas être complètement déboussolé, pour ne pas paniquer, pour arriver à gérer ça de façon, même si ce n'est pas très agréable, mais arriver à fonctionner normalement, à pouvoir travailler, à pouvoir être en relation avec les autres sans qu'on soit trop perturbé. Alors, je vous recommande, ce sera peut-être trop long d'en parler, mais dans mon livre, il y a un chapitre « Comment traverser les périodes de crise ». C'est très important. J'ai fait également une conférence là-dessus, je crois qu'elle est sur le DVD, il faudrait le vérifier, mais je suis à peu près sûr qu'elle est sur le DVD que nous vendons également sur notre site. Et là, il y a toutes les pierres qui sont des pierres de renforcement. Il y a notamment le jar de néphrite qui est une très bonne pierre pour soutenir l'organisme et le système nerveux, en particulier… Ah oui, je l'ai testée, elle est vraiment bien celle-là. …par l'intermédiaire des reins et des surrénales. Les surrénales sont très activées quand il y a du stress, quand il y a de la peur, quand il y a tous ces mécanismes qui surgissent auxquels on doit faire face. Donc, c'est très important de s'entourer, on s'entoure en général de personnes qui nous soutiennent, qui sont là, qui ont de la force, qui nous redonnent de la force, mais on n'a pas toujours à disposition des personnes. Par contre, on peut avoir des pierres qui nous soutiennent dans ces cas-là. Voilà. Donc, le jar de néphrite, la charuite, ce sont en général des pierres d'origine métamorphique. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais j'en parle dans le livre. Il y a trois types de pierres au niveau de la formation. Les pierres éruptives, ou les roches éruptives, ou les pierres, les minéraux d'origine éruptive. Les pierres d'origine métamorphique qui ont subi une métamorphose. Et ensuite, les pierres ou les roches qui sont sédimentaires. Et chaque type a une fonction bien précise. Donc, dans les périodes de changement, de métamorphose, où il y a ces changements importants, les pierres métamorphiques sont très, très utiles. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion de lire mon livre, tout ça est très bien expliqué. Merci Gérard pour la question et merci Chawanne. J'espère que je crois vous bien. Alors, on a Jocelyne qui nous dit « Pouvez-vous me dire, Gérard, si au niveau énergétique, une géode d'améthyste a les mêmes effets qu'une tranche d'améthyste ? » On voit ces dernières apparaître sur le marché. Est-ce aussi efficace ? » Alors, d'abord, il faudrait voir la qualité. L'améthyste est une pierre de purification. On peut dire qu'elle peut avoir un effet de protection au sens où elle va purifier l'environnement. Ça peut être nos propres pensées. Par exemple, dans un cabinet de thérapie, forcément, il y a des gens perturbés qui viennent pour des soins. Donc, au bout d'un certain nombre d'heures ou en fin de journée, l'atmosphère devient chargée. Donc, ce sera une très bonne pierre. l'améthyste à mettre dans un cabinet de thérapeute ou même dans une chambre où on a besoin d'une atmosphère calme, fraîche, pure, qui n'est pas polluée. Alors, le fait de savoir sous quelle forme il vaut mieux, c'est un peu difficile de répondre abstraitement. Il faudrait que j'ai devant moi la géode, la tranche, ça dépend de la qualité, ça dépend du volume. La géode, c'est comme une petite grotte, donc ça ne va pas rayonner beaucoup d'énergie. Donc, en général, on place des choses dans la géode. Il y a d'autres formes d'améthyste, comme les petits buissons, les petits groupes qui rayonnent davantage. Toute proportion gardée, évidemment, si on a une géode qui fait un mètre et un petit buisson qui fait 10 cm, la géode aura plus d'impact. Mais voyez, la géode garde son énergie à l'intérieur. Son rôle n'est pas, c'est un peu comme un réceptacle. Donc, évidemment, ça va influencer la pièce, mais également, on va pouvoir placer des pierres à l'intérieur de la géode. Alors, cas par cas, dans une situation concrète, il ne faut pas ce qui est, rien n'est mieux en soi. Vous voyez, il faut le replacer dans un contexte vraiment concret. D'accord. Merci Gérard et merci Jocelyne. Elena, qui nous dit « Bonsoir, Gwénoline et Gérard et tous les internautes présents. Comment différencier la tourmaline noire et l'obsidienne noire lorsqu'elles sont sous forme de galet ? Car je ne vois aucune différence lors de l'achat. » Alors, ça, c'est très difficile, effectivement. Il faut être très collé. connaisseur. En général, ça se voit au polissage parce que l'obsidienne étant un verre volcanique, ça prend un poli beaucoup plus brillant, beaucoup plus lisse alors que la tourmaline va montrer des petites lignes de fracture vu qu'elle est beaucoup plus difficile à polir. Mais là, il faut déjà être un petit peu connaisseur parce que si le polissage de la tourmaline est très bien fait et celui de l'obsidienne un peu moins, on aura beaucoup de mal à le différencier. Donc, quand on a l'habitude, ce n'est pas tout à fait la même vibration, alors je n'ai pas parlé ce soir, effectivement, de l'obsidienne. Parfois, dans les ouvrages ou d'autres conférenciers, vont la placer dans les pierres de protection. Pourquoi je ne l'ai pas cité dans les pierres de protection ? et bien tout simplement parce que cette pierre ne convient pas à certaines personnes. C'est une pierre d'origine volcanique dont elle ne donne pas d'ancrage et elle peut déstructurer. Alors, pour une personne qui est bien structurée, qui est très cadrée, ce sera une très bonne pierre, elle va très bien lui convenir. Mais si on a une personne déstructurée, un peu perturbée, très émotionnelle, très émotive, et bien souvent, on s'aperçoit par expérience que l'obsidienne ne va pas lui convenir et ça peut même la perturber davantage. Par mesure de précaution, je n'en ai pas parlé ce soir. Ça m'arrive de la recommander à certaines personnes, mais j'ai préféré choisir des pierres comme la tourmaline noire qui sont beaucoup plus sûres, beaucoup plus fiables pour la quasi-totalité des personnes. Vous voyez ? C'était pour ne pas risquer de perturber certaines personnes avec l'obsidienne. D'accord, merci. J'ai fait une petite parenthèse en me servant de la question d'Elema. On a perdu le son. Je crois qu'on a perdu la connexion. Je ne sais pas si tu m'entends, Gwenoline. Je n'ai plus de son. Je n'ai plus le son et ton visage s'est figé. Pardonnez-moi, j'ai fait un petit tour je ne sais pas où, mais je suis de retour. Voilà. Et donc, je disais merci, Elena. J'avais sélectionné une question. En fait, c'était par rapport à la sunjite qu'on disait qu'elle était radioactif. Comme il y en a beaucoup qui l'ont recliquée, il y a Patricia qui me dit apparemment, beaucoup de sunjites sont irradiées et beaucoup de fausses circulent. Alors, ça c'est une rumeur qui a circulé et comme vous le savez, les rumeurs négatives se répandent beaucoup plus vite que les rumeurs positives. Je peux vous dire de façon certaine parce que nous l'avons fait tester par la CRIRAD sur un salon à Paris. Donc, le CRIRAD c'est le centre spécialisé des ondes électromagnétiques et de la radioactivité en France. Il n'y a aucune trace. On a fait tester tout ce qu'on avait en chenguit sous différentes formes brutes, galets, pyramides, sphères, pendentifs. Il n'y a aucune trace de radioactivité. Donc, ça c'est une rumeur qui a été répandue à Paris notamment et qui s'est répandue parce qu'évidemment dès qu'il y a une peur ça se répand beaucoup plus vite. Donc, si vous voulez aller voir les résultats des tests qui ont été faits, ils sont publiés sur notre site. Vous aurez les mesures exactes et vous verrez qu'il n'y a aucune trace. Donc, il faut faire attention aux rumeurs surtout quand elles sont négatives parce qu'elles se répandent très vite. La peur est toujours fait que les rumeurs se répandent très vite. Donc, vous n'aurez pas ce problème-là. Des fosses, ça peut être vrai pour toutes les pierres, mais pas spécifiquement pour la chenguit. on a beaucoup plus de chances de rencontrer une fosse turquoise ou du faux ambre, de l'ambre qui est du plastique ou autre forme que de la chenguit. Personnellement, je n'en ai jamais vu des fosses. On peut très bien rencontrer du verre ou du cristal de roche. Donc, on peut rencontrer des fosses pierres, mais ça, c'est vrai pour tout, mais pas spécifiquement, à mon avis, pour la chenguit. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci Patricia et tous les autres qui ont posé aussi cette question-là. Je l'ai beaucoup vue. Bonsoir à vous deux, à tous. J'aimerais savoir quelle pierre mon fils peut utiliser pour son eczéma. Il se gratte beaucoup sur les bras et il a des marques rouges sur le cou. Merci pour votre réponse, Lynn. D'accord. Alors là, on sort un petit peu du thème de la protection. Alors, la difficulté, c'est d'abord de faire un diagnostic quand j'ai la personne devant moi, il m'est beaucoup plus facile de répondre. Il y a des pierres qui sont très utiles pour l'exéma, mais il faut connaître la cause. En général, les eczémas ont beaucoup, alors on dit c'est le stress, c'est des problèmes émotionnels. Certes, l'exéma, il va y avoir des pics pendant les périodes de stress ou de perturbations émotionnelles, mais la cause sous-jacente, d'après mon expérience, et j'ai œuvré longtemps dans ce domaine, elle est alimentaire. Et en particulier, les laitages chez les jeunes, les enfants et les adolescents sont une cause extrêmement fréquente d'exémas. Donc, si c'est le cas, si c'est une cause alimentaire, évidemment, il faut aller chercher à la cause. Les pierres ne pourront pas résoudre un problème alimentaire. Elles pourront atténuer les poussées, les crises. ça sera le cas même avec l'eau de shangite qui peut enlever le côté purulent. On peut utiliser de l'eau de shangite pour faire des petits pansements. On peut utiliser une aventurine apportée au niveau du chakra du cœur quand il y a des poussées dans les périodes de stress, mais il faut toujours revenir à la cause et en particulier à l'alimentation. C'est en tout cas le conseil que je donne toujours à mûter. Merci beaucoup Gérard et merci Ligne pour la question. Justement, Sophie qui nous pose comme question, il paraît que l'on peut faire tremper les pierres dans l'eau puis boire celle-ci afin de bénéficier des propriétés de la pierre. Comment procéder au mieux ? Merci. Oui, alors c'est ce qu'on appelle de l'eau, de l'eau dynamisée on pourrait dire. C'est basé, alors ce n'est pas un élixir minéral. L'élixir, c'est un procédé différent qui est de longue conservation. Là, c'est ce qu'on appelle l'eau de gêne, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas durer dans le temps qu'on va boire immédiatement. Par exemple, on va laisser tremper la nuit la pierre et le matin, au lever, on va boire une petite gorgée pour s'imprégner de l'énergie subtile de la pierre. Alors, il y a quand même deux précautions à prendre. D'une part, utiliser des pierres de qualité gêne et des pierres dures. Éviter absolument les pierres tendres qui peuvent avoir une composition chimique, c'est-à-dire des composants chimiques dangereux. Il peut y avoir des pierres qui contiennent des composants toxiques. Si la pierre est dure, il y a peu de chances que ces composants passent dans l'eau. Mais vous avez du réalgar, par exemple, ou des pierres comme je pense à les... Maintenant, le nom m'échappe. Les opalites ? L'astibine, par exemple, qui contient des substances toxiques. Il peut y avoir du plomb dans certaines pierres. Donc, il faut faire attention de ne pas s'amuser à faire ça systématiquement si on ne connaît pas exactement la pierre, sa composition chimique. Alors, c'est sûr que si c'est une pierre comme l'hémeraud de l'aigle marine ou du cristal de roche, il n'y a pas de risque. Donc, ne le faites pas avec n'importe quelle pierre. En particulier, ça n'a pas beaucoup d'intérêt avec des pierres tendres. Même avec la turquoise ou l'ambre, ça n'a aucun intérêt à mon avis, même si c'est des pierres qui ne sont pas du tout toxiques. Et il peut y avoir certaines pierres qui ont une composition chimique qui peut poser problème. L'antimoine, par exemple, dans l'astibine, peut être un problème. Le plomb peut être un problème. Donc, il faut faire attention de ne pas s'amuser à faire des élixirs avec n'importe quelle pierre systématique. Merci Gérard et merci Sophie pour la question. Bonsoir Gérard. Ah oui, bonsoir. Gérard n'a pas dit le nom de la pierre qui ressemble au cristal de roche qui rayonne. La Damburite. La comment ? La Damburite, si j'ai oublié. Alors, vous allez retrouver Damburite. ça vient de la ville de Damburite aux Etats-Unis où elle a été découverte la première fois. Avec un Y, ça s'écrit. Mais Damburite, il n'y a pas d'Y. Donc, vous le verrez sur le PDF, l'orthographe. C'est D-A-N. Il n'y a pas de M avant le B parce que c'est le nom de la localité. Voilà. Damburite. D'accord. Donc, elle augmente l'aura. Pardon ? Elle augmente l'aura aussi, entre autres. Voilà. C'est la pierre qui augmente le rayonnement de l'aura. Ok. Merci pour la question, Béatrice. Et merci pour la réponse, Gérard. Alors, je sais que ce n'est pas dans le thème, mais on va quand même la poser parce qu'il y a plus 9, ça a été cliqué. Bonsoir. Comment utiliser une étoile Merkaba de cristal de roche ? Merci, Laurent. Alors, là, c'est un peu particulier parce que toutes les ondes de formes ont des énergies spécifiques. C'est vrai pour la Merkaba, mais c'est vrai pour le dodecaèdre, pour l'orthaèdre. Donc, on ne peut pas aborder ce sujet parce que ça nous amènerait beaucoup trop loin. C'est un thème à part entière. Il y a des gens qui sont spécialisés sur les ondes de forme. Donc, quand on utilise du cristal de roche qui a une onde de forme particulière, l'effet énergétique va être orienté en fonction de l'onde de forme. En général, des pierres comme le sol de Salomon, des formes géométriques ou la Merkaba sont des pierres qui vont donner un équilibre. Non seulement, ça va relier à la tradition qui est à l'origine de cette pierre, mais c'est une forme de rééquilibrage énergétique. La sphère également, qui est la forme la plus simple et la plus universelle, va amener à concentrer l'énergie du cristal de roche et selon la forme ensuite qui est choisie, ça va orienter cette énergie pour un domaine particulier. Voilà. Donc, je ne peux pas développer toutes les ondes de forme. Là, c'est vraiment à part. C'est très bien. Ce serait bien qu'on fasse une vibra-conférence sur ce sujet-là. Ce n'est pas ma spécialité. Je pourrais en dire bien sûr certaines petites choses, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés dans les ondes de forme spécifiquement, qui travaillent avec les ondes de forme, avec le dodécaède, le petit dodécaède. Ah oui, il y a Isis, il y a comment il s'appelle ? Oui, il y aura des personnes. Je pourrais te donner éventuellement des références pour les gens qui travaillent uniquement avec ça. Oui, maintenant, je m'en souviens, il y en a que j'ai rencontrées. Et il y a une chose aussi, parce que toi, je sais que tu fais des stages et je pense à ça, sur la Web TV, on organise des vibrateliers. Peut-être que ce serait intéressant de montrer comment se servir des pierres lors d'un vibratelier. On en parlera en rentaine. On verra si c'est envisageable. C'était une idée qui me traversait. L'intérêt quand même d'un atelier, d'après mon expérience, c'est de pouvoir avoir les pierres dans les mains. Ah oui, c'est vrai. Visuellement, ça a quand même un intérêt, avec les pierres en tout cas, c'est un intérêt limité. On peut faire des exercices corporels, etc., à distance. Mais si on n'a pas les pierres dans les mains, c'est difficile de pouvoir intégrer leur énergie. Oui, c'est vrai. Bon, ça me traversait la... Alors, je vais prendre quelque chose dans le thème parce que je sais que tu aimes bien rester dans le thème. Bonsoir, ravie d'être là ce soir et merci à Gérard pour sa présence ce soir. Peut-on dire que l'améthyste est une pierre de protection dans une maison ? Je pense à une géode. Ah oui, on a déjà eu... Alors, ça rejoint un petit peu la question. Oui, ça rejoint. En un sens large, elle peut protéger des pollutions. Elle va purifier l'atmosphère, elle va purifier l'environnement. Donc, c'est une forme aussi de protection. Ce n'est pas une pierre typique, très ciblée de protection, mais elle peut faire partie des pierres de protection au sens large. Tout à fait. Merci Gérard. Donc, on est encore avec Jocelyne pour cette question. Oui. On dit souvent qu'il faut se fier à son intuition pour choisir une pierre. Pour moi, lorsque je suis dans un magasin, par exemple, je les prendrais presque toutes. c'est plutôt embêtant pour choisir. Une autre méthode pour choisir. Merci tout plein. Oui. Alors, ça aussi, j'en parle. Il y a un chapitre entier dans mon livre. C'est très délicat. Alors, effectivement, tout le monde va dire « Suivez votre intuition ». Mais ça pose problème. On peut dire que tous, nous avons une certaine forme d'intuition. La question, c'est la suivante. est-ce qu'on connaît bien sa forme d'intuition et est-ce qu'on lui fait confiance ? Parce que le problème, c'est que notre choix peut être très influencé. Il peut y avoir beaucoup d'auto-suggestions qui viennent du mental ou des choses qu'on a lues, qu'on a peut-être oubliées au niveau intellectuel mais qui nous ont influencés. Donc, comment savoir si c'est une vraie intuition ou si c'est simplement une attirance ? On peut même parfois être attiré par des pierres qui ne nous correspondent pas. Vous voyez, si notre intuition parlait toujours, on ne serait jamais attiré par des personnes qui sont négatives. On voit bien dans les couples, par exemple, qu'on peut être attiré par des personnes qui ne nous conviennent pas, avec qui se passent des choses même violentes. Il y a des cas de figure où on voit bien qu'on a été attiré par des situations. Donc, c'est très délicat. Effectivement, l'idéal est de suivre cette intuition mais faut-il que cette intuition soit pure, qu'elle ne soit pas parasitée, qu'elle ne soit pas pervertie et que ce ne soit pas surtout le mental qui ait pris la place de l'intuition. Alors, il y a différentes techniques que je propose dans le livre. Là, ça serait trop long pour les développer mais c'est une question effectivement très importante. Alors, je peux vous donner quand même quelques petits tuyaux. En général, quand on est complètement détendu, sans chercher quoi que ce soit, sans penser à rien et que directement, claque, quelque chose nous sort aux yeux ou nous vient à la conscience, comme ça. Et quand ça se reproduit par des biais différents, deux ou trois fois de suite, là, on peut dire dire que c'est un message qui vient de notre conscience profonde, de notre intuition. Par exemple, je vais vous citer un cas. Il y a une quinzaine d'années, j'étais à Paris sur un salon, sur un stand, et une dame vient me voir. Elle me dit, écoutez, j'ai entendu parler d'une pierre, ça m'a frappé. Alors, j'essaie de me rappeler déjà le nom de la pierre, c'était une rhodonite. Elle me dit, je n'ai jamais vu cette pierre, est-ce que vous en auriez, je ne sais pas du tout comment elle est, est-ce que vous en auriez une en pendentif ? Alors, ce n'est pas une pierre qu'on vend couramment, je lui ai dit, écoutez, je vais voir, je vais regarder si j'en ai vu. Et à ce moment-là, la dame, à l'autre bout du stand, elle prend une pierre, comme ça, elle la soulève, et elle dit, qu'est-ce que c'est ? Et elle sort la rhodonite. Et dans ces cas-là, on ne va pas se tromper. Quand il y a quelque chose d'aussi frappant, d'aussi incisif, on peut dire que son intuition avait parlé une première fois parce qu'elle avait entendu que cette pierre lui serait favorable. Et là, sans jamais l'avoir vue, sans jamais avoir rien entendu sur cette pierre, ni sa couleur, ni sa forme, elle va directement au milieu de centaines de pierres, alors que moi-même, je ne savais pas si j'en avais, elle va directement l'appuiser. Là, vous voyez, c'est une forme directe, on ne peut pas se tromper. C'est une pierre rose, elle est géniale. Voilà. Mais c'est quand même un cas particulier. Donc, parfois, c'est beaucoup plus, comme vous le dites, comme tu le dis, on est attiré partout parce que ça brille, on aime bien l'énergie des pierres. Si vous allez avec un enfant faire des courses, il va toucher à tout. Et ça ne sera pas forcément l'intuition, c'est parce que ça brille, ça attire, c'est beau, et donc, on ne sait pas trop ce qu'il parle. Voilà. Bon, merci Gérard, pour l'anecdote. Merci. C'est très simple et délicate. Je donne quelques petits tuyaux dans mon livre, notamment pour comment développer son intuition. Merci aussi Jocelyne. Alors, Minas qui nous dit « Bonsoir à tous, merci pour nous parler de ces pierres de protection. Quelle autre pierre favorise la connexion avec notre nature originelle, notre divinité, nos guides, famille d'âmes, anges ? Et si nous sommes de nature T ou autre ? Belle soirée. Alors, je pourrais répondre que selon les personnes, il peut y avoir des pierres plus spécifiques qui peuvent faire ce rappel de notre vraie nature. Mais il y en a quand même une d'un point de vue symbolique et d'un point de vue énergétique qui correspond tout à fait à ça, c'est le cristal de roche. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, le cristal de roche, si on étudie un petit peu les différentes traditions, on s'aperçoit qu'on en parle depuis très très longtemps, du temps de l'Atlantide et de la Lémurie, des mythes et des légendes qui disaient que sur ces continents, les sages utilisaient le cristal de roche. Donc, il existe depuis la nuit des temps et on le retrouve dans toutes les civilisations comme étant celui qui transmet la mémoire et l'information. Mais ça va plus loin. À notre époque actuelle, on s'aperçoit que les recherches les plus récentes, notamment dans le domaine des technologies modernes et en informatique, on utilise le silicium qui est le composant unique du cristal de roche pour la mémoire. Par exemple, dans les ordinateurs, dans les microprocesseurs, on utilise du silicium pour le phénomène de mémoriser, de stocker l'information. Donc, vous voyez à la fois la tradition, plusieurs fois millénaire, et à la fois les recherches scientifiques se rejoignent pour montrer que cette pierre est l'organe vraiment de la mémoire de qui nous sommes. Pas la mémoire des chiffres ou la mémoire ponctuelle, mais la mémoire des origines. Quelle est notre vraie nature ? Donc, le cristal de roche va nous amener et un autre facteur très important, j'en parle dans mon livre où j'ai consacré peut-être une vingtaine de pages au cristal de roche, un chapitre entier, à l'intérieur de nos cellules, dans le noyau de la cellule, dans le centriole, nous avons des micro-cristaux de dioxyde de silicium, c'est-à-dire du cristal de roche. Vous voyez là aussi, même au niveau de la mémoire cellulaire, le cristal de roche remplit également cette fonction. Donc, c'est clair que c'est la pierre qui correspond à cette demande-là. Merci beaucoup Gérard et merci Minas. Bonsoir. Quelle méthode recommandez-vous pour purifier et programmer un cristal ? Merci Violette. Alors, ce sont deux questions. Déjà, très importantes en elles-mêmes. Alors, la purification, ça pourrait faire l'objet d'une conférence, la programmation aussi. Bon, je vais essayer de répondre quand même brièvement. D'accord. Quand on porte une pierre sur soi, en pendentif par exemple, moi, ce que je recommande, c'est une purification quotidienne, rapide. Pourquoi ? Parce que la pierre peut se charger, peut-être très légèrement, peut-être pas du tout. C'est exactement comme le fait de se laver les mains avant le repas. Ça ne veut pas dire qu'on a peut-être les mains très sales ou quoi que ce soit. Peut-être qu'on n'a rien fait de ces mains. Mais par mesure de précaution, on va le faire. Là, c'est par mesure d'hygiène. Donc, le soir, je recommande de prendre la pierre et de la passer rapidement sous l'eau courante, sous l'eau du robinet, sous l'eau froide. C'est une purification rapide qui prend moins d'une minute mais qui est active comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça, je recommande de le faire tous les jours quand on porte la pierre sur soi. Alors, on me dit parfois, on me dit, mais est-ce qu'on ne peut pas le faire par exemple une fois par semaine et laisser tremper la pierre toute la nuit ou 24 heures ? Je dis, c'est exactement la même chose que quand vous prenez une douche rapide tous les jours ou un bain pendant deux heures le week-end. Qu'est-ce que vous préférez ? C'est clair que si vous ne prenez qu'un bain le week-end, vous garderez la transpiration et la pollution toute la semaine. C'est pareil pour les pierres. Donc, il vaut mieux une petite douche rapide pour la pierre comme pour nous qu'un bain de 24 heures le week-end. Vous voyez ? Donc, je recommande plutôt de faire ça. Ok, parfait. Merci Gérard, très bien illustré. Et merci Violette pour la question. Alors, je suis désolée, je viens de sélectionner une question qui n'est pas dans le thème. L'apathite activerait la glande pinéale. Y a-t-il d'autres pierres ayant la même capacité ? Sophie ? Alors, tout ça, c'est très délicat de répondre parce qu'il y a certainement d'autres pierres qui peuvent activer la glande pinéale, en particulier, toutes les pierres qui correspondent à ce chakra, les pierres. Mais là, il faudrait avoir fait vraiment des expériences sur le terrain, scientifiques, pour dire telle pierre active vraiment cette glande ou pas. donc c'est un peu difficile de répondre. On peut faire des suppositions. Il est probable que le cristal roche va le faire, que l'azurite va le faire, que d'autres pierres de même type vont le faire. Mais dire quelle est la pierre qui va le plus activer la glande pinéale, c'est très délicat. C'est très délicat. Il faudrait avoir un champ d'expérience scientifique très précis de voir les réactions de la glande pinéale. Et il est probable même que ça changerait, que ça varierait d'une personne à l'autre. Donc vous voyez, c'est très difficile de répondre de façon aussi précise à ce genre de questions. Ok. Merci Gérard et merci Sophie. Je n'ai pas répondu tout à l'heure à la question de la programmation. Je vais quand même dire quelques mots puisque la programmation, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, on peut dire que les pierres, elles sont programmées par la nature. Une pierre noire comme la tomaline, elle est programmée. Une turquoise, elle a une orientation. Un jaspe rouge, il a une orientation. Un œil de tigre, la nature lui a donné déjà une orientation. Donc dans ces cas-là, on ne va pas programmer la pierre puisqu'elle est déjà programmée par la nature. On va simplement la dynamiser pour qu'elle puisse donner au maximum son énergie. De la même façon, les plantes, les fleurs sont programmées par la nature. Elles ont une couleur, elles ont une fonction dans la création. Vous voyez ? Donc ce qu'on appelle la programmation, en général, c'est à partir du cristal de roche qui lui, non seulement, il n'est pas programmé dans une direction précise, il n'a pas une couleur particulière, mais il est prévu par la nature pour être programmé. pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Parce qu'il est capable de stocker, de transmettre de l'information. Alors je ne vais pas redévelopper ça parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Donc là aussi, dans le livre, dans le DVD qui accompagne mon livre, il y a, il s'est expliqué la méthode de programmation, comment faire une programmation avec le cristal de roche et avec des pierres de couleur. dans d'autres DVD également, il y a des exemples de programmation. Donc ça, vous pouvez vous rendre, je pense qu'il y a même certaines sur YouTube peut-être des exemples, je ne suis pas certain. J'en ai fait maintenant tellement que je ne sais plus celles qui sont sur YouTube ou pas. Mais en tout cas, dans le livre et dans la vidéo qui accompagne le livre, dans le DVD qui accompagne le livre, là je suis certain qu'il y a une programmation. Moi je l'ai testée et j'aime beaucoup. mais c'est sûr que ça prend un petit peu de temps à expliquer comme ça. Il faudrait faire un thème. Voilà, on fait des, on procède par thème parce que c'est tellement riche. Donc voilà, déjà merci de passer tous ces temps-là avec nous Gérard. Alors, merci Sophie aussi pour la question. Et là, on a Frédéric qui nous dit « Bonsoir à tous, peut-on porter plusieurs pierres ensemble sur nous sans qu'il y ait de parasitage merci de tout cœur ? » alors Frédéric, là aussi, c'est une question très vaste. Je pourrais répondre oui et je pourrais répondre non. Effectivement, il va y avoir des pierres qui vont s'accorder et là, je ne peux pas en donner la liste parce qu'il y a des centaines de combinaisons possibles, vous imaginez bien. C'est un petit peu comme si on posait la question « Quels sont les aliments qu'on peut manger au même repas ou dans le même plat ? » Vous voyez, comment voulez-vous ? C'est très difficile de répondre à ces questions. Il y a des tas de combinaisons possibles. Il y a des associations qui sont mauvaises et d'autres qui sont bonnes. Là aussi, dans mon livre, puisque ce sont des questions qu'on me pose très souvent, j'ai consacré un chapitre entier aux associations de pierres. Je peux quand même donner un conseil de bon sens. c'est celui de porter les pierres séparément et de ne pas associer plus de deux ou trois pierres. Je ne recommande pas, par exemple, les colliers fantaisies qu'on peut trouver des fois dans le commerce ou dans des brocantes ou dans des magasins un peu de souvenirs où vous avez une dizaine de pierres différentes. En général, ce sont des mauvaises associations. Alors, ce n'est pas forcément négatif au sens où vous allez vous sentir mal, mais c'est un peu chaotique. C'est un petit peu comme si vous invitiez à une partie ou à un anniversaire une dizaine de personnes que vous ne connaissez pas et qui ne se connaissent pas entre elles. Vous voyez ? Ça risque d'être un peu... Peut-être que ça se passera bien. Peut-être que ça se passera même très bien. Mais ça risque d'être un peu dissonant ou un peu chaotique. Si ces personnes-là n'ont rien en commun ou sont de milieux très différents, c'est pareil avec les pierres. Si vous mettez de l'œil de tigre avec de la turquoise, avec du cristal de roche, avec de l'émeraude, ça ne va pas bien s'accorder. C'est des pierres très typées qui n'aiment pas beaucoup être associées déjà, comme certaines personnes n'aiment pas se retrouver en groupe. Vous voyez ? Il faut connaître un minimum les pierres. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que certaines associations vont très bien fonctionner pour une personne et pas pour une autre. Donc là, il faut voir aussi le cas par cas. C'est exactement comme un plat. Il y a une personne qui va très bien digérer un plat avec du poivron et des oignons ou de l'ail cru et une autre ne va pas du tout digérer. Eh bien, les pierres, c'est pareil. Vous voyez, je ne peux pas vous donner une réponse toute faite. Il faut voir au cas par cas. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Irard. Et merci Frédéric. Alors, il y a Cristallo, Cristaldo. En numérologie, nous sommes en année 9, fin d'un cycle avec tout ce que cela comporte de promesses futures. Pour l'instant, reste à finir un travail personnel. Aurais-tu pensé à une pierre accompagna, je ne sais pas, ce que nous traversons d'une manière générale cette année ? Accompagnant, j'imagine. Alors, c'est une question très très vaste. Ce soir, vous posez des questions très grandioses, très vastes. Il y a de nombreuses pierres qui peuvent accompagner. Mais là aussi, alors, il y a les pierres dont je parlais, les pierres parce qu'on traverse effectivement une période de transformation. Cette année, mais les années suivantes et les années précédentes. C'est une grande transformation à l'échelle planétaire. Là aussi, je renvoie au chapitre les pierres dans les périodes de changement, les périodes de crise. Après, il peut y avoir une pierre qui accompagne une personne spécifique parce que la personne a un point faible, a un besoin. Et là, je ne peux pas répondre en général. Ce sont des questions trop générales. Quand j'ai une personne devant moi qui me dit « Je suis dans une période difficile, voilà ce qui se passe, quelle est la pierre qui pourrait m'accompagner ? » Là, je peux répondre directement. Mais il n'y a pas une pierre miracle qui accompagne toutes les personnes dans toutes les situations cette année. Ça, ça n'existe pas. De la même façon qu'il n'y a pas un aliment miracle qui va répondre à tous les problèmes. Ok. Je comprends. Nous comprenons. Merci Gérard et merci Christaldo. Christaldo. Alors, couleur améthyste qui nous dit « Quelle pierre a conseillé afin de renforcer l'énergie d'une amie combattant un cancer ? » Alors, bon, évidemment, ça dépend un petit peu de la structure et de l'état de la personne, mais dans un cas de maladie grave qui en général puise profondément dans les ressources de l'organisme, il y a une très bonne pierre qui s'appelle le zircon qui est d'ailleurs la pierre la plus ancienne sur Terre puisque le zircon a 4,4 milliards d'années d'existence donc presque l'âge de la planète. C'est une des premières pierres apparues sur Terre et cette pierre est une pierre forte qui va nous aider on pourrait dire dans les situations de survie quasiment c'est-à-dire à renforcer les défenses de l'organisme, renforcer le système immunitaire bon ça fait partie des pierres que je recommande souvent dans ces cas-là il peut y en avoir d'autres selon le point faible de la personne au niveau émotionnel comme la charuite le jade pour renforcer l'énergie des reins la résistance de l'organisme et ça dépend un petit peu après des points faibles de la personne mais disons que sans trop se tromper on peut dire que le zircon sera une pierre qui peut aider dans ces cas-là d'accord merci beaucoup Gérard et merci couleur améthyste alors elle est cliquée plus 15 je suis obligée de te la poser cette question parce qu'elle elle vient tout en haut bonsoir à tous quelle pierre serait adaptée à la thyroïde merci de ce partage Pam oui alors là la réponse est déjà plus simple il y en a plusieurs mais il y en a une qui est très polyvalente c'est la calcédoine bleue alors dans certains ouvrages vous verrez la guemarine ou la turquoise la turquoise sera également une très bonne pierre pour dépolluer pour absorber notamment chez les fumeurs chez les gros fumeurs mais la calcédoine bleue d'après mon expérience est celle qui répond le mieux aux différents cas aux différents problèmes de thyroïde hypo hyperthyroïdie parce qu'elle le stabilise vous voyez c'est une pierre qui va stabiliser l'énergie de la thyroïde donc quand on ne sait pas trop de quel type de problème quel est le diagnostic précis vous pouvez vous reposer sur la calcédoine bleue parce que de toute façon elle va amener les forces de la terre elle va amener les forces de guérison et elle va stabiliser l'énergie de la thyroïde donc c'est celle qui est le plus le plus sûr disons dans ce cas là d'accord et par expérience j'ai pu voir qu'elle donnait de très bons résultats d'accord merci beaucoup Gérard merci Pam pour ta question Françoise qui nous dit suite à un burn-out Pierre pour remonter trois points d'interrogation vers la joie pure de l'enfant Françoise alors d'abord c'est une entreprise difficile de passer du burn-out à la joie pure de l'enfant il y a peut-être des étapes intermédiaires qui déjà de retrouver un peu d'énergie de se restabiliser de retrouver son fonctionnement normal donc ne prûlons pas les étapes alors là aussi bon je conseille des pierres qui vont ça dépend un petit peu là aussi des personnes il y a des personnes ça va être sur le plan psychique en général tous les plans sont touchés donc une pierre comme le jade là encore le jade de Néphrite sera probablement une bonne pierre la charuite probablement aussi au niveau émotionnel et puis selon les personnes peut-être que là il faut ajuster telle ou telle pierre et là ça dépend un peu du souci particulier de la personne voyez en tout cas ces deux là c'est à peu près sûr qu'elles vont aider il y a aussi des pierres comme l'œil de fer qui va renforcer les on pourrait dire la résistance physique de l'organisme redonner du tonus physique retrouver de la vitalité physique c'est encore une pierre d'origine métamorphique l'œil de fer d'accord merci beaucoup Gérard pour ta réponse et merci François pour ta question alors Jacqueline bonsoir est-ce un problème si toutes les pierres sont stockées ensemble dans un bocal ? alors il y a peut-être mieux à faire que bocal ce n'est pas un problème en soi puisqu'elles sont en phase d'attente c'est un petit peu comme quand on stocke les vêtements dans son armoire le problème c'est qu'on les porte sur soi surtout où il faut que les associations dans le bocal ce n'est pas très grave ceci dit il y a quand même une meilleure façon de stocker d'abord pour ne pas qu'elles s'abîment qu'elles se rayent moi je vous conseille vous avez des petites boîtes alors si vous avez un petit peu plus de place ça prend un peu plus de place qu'un bocal c'est des petites boîtes avec des casiers qu'on trouve souvent dans les magasins de bricolage il y a même de très jolies avec des couleurs violettes mauves etc et vous avez des compartiments et vous pouvez mettre du coton hydrophile et là placez vos pierres par couleur comme ça elles ne s'abîmeront pas elles ne vont pas rouler les unes sur les autres comme dans un bocal et vous les aurez à disposition pour quand vous avez besoin de les utiliser voilà ça sera mieux que le bocal oui je confirme quand même parce que les pauvres petites mères c'est pas sympa donc merci à vous deux alors lorsqu'on utilise un pendule en cristal de roche doit-on le purifier ? je purifie toutes mes pierres sauf mon pendule merci Patricia oui la réponse est oui c'est mieux effectivement parce que le cristal de roche peut se charger même si un pendule n'est pas porté sur soi mais il peut absorber et il peut se polluer donc il suffit de le passer juste avant et après utilisation sous l'eau du robinet ça prend quelques secondes le cristal de roche doit être purifié systématiquement car il a cette capacité de stocker l'information de mémoriser d'accord merci Gérard et merci Patricia Jocelyne peut-il exister des effets négatifs lors de l'utilisation d'une pierre de protection taille trop importante c'est possible ? alors d'après mon expérience si on a une approche disons correcte des pierres il n'y a pas d'effet négatif il peut y avoir simplement et là encore je prendrai l'exemple de l'alimentation c'est à dire quand vous allez manger les aliments que vous avez dans le frigo ce ne sont pas des aliments toxiques mais il peut y en avoir qui ne vont pas correspondre parce qu'ils sont trop lourds parce que vous n'allez pas les digérer parce que ça ne correspond pas à l'appétit du moment les pierres c'est pareil elles ne seront pas négatives en soi mais je parlais tout à l'heure de la chenite qui peut ne pas correspondre à certaines personnes je parlais de l'obsidienne qui peut ne pas correspondre elles ne sont pas négatives en soi pour quelqu'un d'autre elles auront un effet très positif mais je préfère dire qu'elles correspondent qu'elles sont appropriées ou qu'elles ne sont pas appropriées d'après mon expérience il n'y a pas de pierres négatives en soi donc simplement des énergies qui nous correspondent plus ou moins d'accord d'accord merci Gérard et merci Jocelyne pour la question quand on rayonne l'amour inconditionnel le négatif ne nous attaque pas mais on s'attire contrairement mais on s'attire contrairement à ce qui est propagé du négatif et des personnes négatives car la lumière attire son contraire et complémentaire alors je ne suis pas tout à fait de cet avis si c'est vraiment du rayonnement de l'amour inconditionnel je ne pense pas qu'il y ait son opposé mais parfois ce qu'on appelle l'amour inconditionnel n'est pas si inconditionnel que ça c'est une forme de rayonnement ou de joie mais qui reste superficielle qui n'est pas totalement profond et là si ce rayonnement s'accompagne notamment de naïveté ou de faiblesse on va attirer l'énergie négative complémentaire alors on ne va pas entrer dans les processus psychiques profonds et inconscients mais d'après mon expérience il arrive parfois qu'une personne positive c'est-à-dire qu'elle adopte une attitude positive par refus du négatif pour ne pas ressentir le négatif elle va positiver et dans ce cas le négatif va nous être renvoyé à l'extérieur par l'intermédiaire d'une autre personne c'est un phénomène très fréquent voilà d'après mon expérience d'accord merci on ressort un peu du domaine des pierres merci Gérard et c'était une abrévation très brève donc voilà pour rester dans le thème alors Élodie mon ami possède beaucoup de pierres réunis dans une chambre il les nettoie régulièrement jour de la pleine lune et dans la terre seulement est-ce judicieux de procéder ainsi merci à vous deux à vous Élodie alors pour parler franchement ça me parait bien compliqué il n'y a pas besoin d'en faire autant alors si cet ami a un engouement particulier pour faire ça il ne faut pas qu'il s'en prive bien entendu d'aller enterrer les pierres dans le jardin de les mettre à la pleine lune mais il y a beaucoup plus simple s'il veut gagner du temps il peut simplement pour la plupart en tout cas les passer sous l'eau il peut y avoir quelques pierres effectivement qui ne vont pas dans l'eau comme le léboji mais il y en a peut-être 1% et avec cette méthode rapide de purification ça ne va pas les endommager comme si on les laissait tremper il y a des pierres à qui ça peut ne pas convenir d'aller dans la terre parce que dans la terre il y a aussi de l'humidité il peut y avoir des matériaux que les pierres n'aiment pas donc ne croyez pas que c'est le summum de la purification de les faire retourner à la terre ce n'est pas nécessairement le cas il faudrait voir quel type de pierre à quel type de pierre ça convient mieux effectivement qui ont une énergie qui est plus liée à la terre pour d'autres mettre les budgies dans la terre par exemple ça n'a aucun intérêt il vaut mieux utiliser une couplie de Saint-Jacques un incense amérindien ou d'autres méthodes d'accord merci merci Gérard c'est vrai que j'ai vu la pleine lune c'est pareil alors c'est moins risqué que le soleil parce que je ne connais pas de pierres qui ne supporteront pas la pleine lune alors que le soleil il peut y avoir des pierres qui vont perdre leur couleur mais la pleine lune convient mieux à des pierres qui ont une énergie plus féminine comme la métiste par exemple auquel le soleil ne conviendra pas du tout donc là aussi ce n'est pas une pratique systématique de mettre toutes les pierres tout le temps à la pleine lune mais ça peut être une bonne pratique merci Gérard merci Elodie donc comme le temps passe assez vite je te propose de prendre encore trois questions trois questions assez courtes pouvez-vous nous dire si le jaspe rouge est aussi une pierre d'ancrage merci beaucoup Marielle alors on peut dire oui que le jaspe rouge par rapport à d'autres pierres rouges parce que toutes les pierres rouges ne sont pas des pierres d'ancrage le rubis par exemple qui est une pierre rouge n'est pas une pierre d'ancrage le réalgar que je citais le corail rouge n'est pas une pierre d'ancrage la spinelle rouge n'est pas une pierre d'ancrage elle va faire monter l'énergie le jaspe rouge oui alors là il faut connaître un peu plus l'énergie des pierres ce n'est pas parce qu'une pierre est rouge qu'elle va envoyer l'énergie vers le bas du premier chakra vers le bas mais le jaspe oui parce qu'il a une énergie qui est plus dirigée vers le bas et notamment vers les jambes donc lui on peut considérer parmi les pierres rouges en tout cas que c'est une pierre d'ancrage à la différence d'autres vous voyez d'accord alors il y a plein d'autres questions qui concernent d'autres pierres dont une sur la sélénite je crois mais tu en as déjà parlé lors d'une précédente Vibra conférence donc je vous invite à aller regarder aussi les autres conférences qui sont super intéressantes avec Gérard et donc c'est Martine qui veut des infos sur la sélénite et il y en a d'autres personnes qui disent désolé si on est sorti du cadre donc voilà donc une autre question bonsoir à tous les deux j'ai lu qu'il était nécessaire d'avoir des pierres d'au moins 100 grammes les pendentifs et les bagues n'auraient aucune influence alors là aussi permettez-moi l'expression c'est un peu n'importe quoi parce que ça dépend de quoi ça dépend de la pierre il est évident que si vous avez une moldavite ou une phénacite qui sont des pierres très puissantes très concentrées en énergie vous n'aurez jamais des pierres de 100 grammes une émerode pure vous n'aurez jamais des pierres de 100 grammes et pourtant ce sont des pierres extrêmement actives je peux vous raconter une expérience de groupe lors du dernier stage que j'ai fait c'est peut-être l'avant dernier stage que j'ai fait de niveau 1 module 1 on était un groupe de 16 personnes et j'ai fait expérimenter le cristal de roche dont certains je dis ne vous privez pas choisissez vraiment ce que vous voulez certains ont pris des cristaux qui faisaient plusieurs kilos de 15-20 cm d'autres des plus petits et puis il y avait des tout petits cristaux du Colorado qui faisaient un centimètre minuscule 2 ou 3 grammes maximum et bien les personnes qui ont eu le plus de réactions et d'effets ont été les deux personnes qui avaient choisi le cristal du Colorado vous voyez quand on raconte qu'il faut au moins 100 grammes au moins ceci au moins cela je peux vous dire par expérience ce sont des idées reçues dans la réalité dans la pratique on s'aperçoit que ça n'a aucune importance ça peut avoir une importance évidemment mais qu'on peut avoir des réactions très fortes et une énergie très forte si on est réceptif et s'il y a une très bonne synergie avec la pierre avec une pierre qui fait 1 centimètre et 2 ou 3 grammes il faut faire attention à tout ce qui se raconte parce qu'on va tomber dans une espèce de on dit que de rumeur et dans ce domaine là il faut passer à travers l'expérience et l'expérience je peux vous dire elle nous montre que ce n'est pas vrai ce n'est pas réel on peut avoir des réactions très fortes avec des pierres très petites et puis ça dépend de beaucoup de facteurs est-ce qu'on porte alors évidemment si on fait une expérience qui va durer 5 minutes avec une turquoise ou avec un jaspe c'est évident qu'avec une pierre plus grosse on va mieux ressentir si vous prenez un jaspe qui fait 10 centimètres et un petit morceau qui fait 1 centimètre et que vous le gardez 10 minutes sur vous c'est évident à même qualité de pierre que vous allez ressentir plus facilement c'est vraiment une question de bon sens mais il faut faire attention ce n'est pas systématique on peut avoir des pierres toutes petites et qui auront beaucoup d'impact en particulier si on est sensible et si on les porte sur soi de façon permanente vous voyez donc il faut toujours revenir à la réalité quelle est la pierre comment est-elle portée ou pratiquée et quelle est la personne qui le fait on ne peut pas donner des réponses abstraites comme ça il faut des pierres de temps pour une personne qui pèse 100 kilos donc il faudrait une pierre qui fasse tant de pourcentage ça n'a pas de sens d'après mon expérience ça n'a pas de sens bon alors d'accord merci Gérard et merci Vony Leroux j'ai une question qui n'est pas dans le sujet mais qui m'interpelle parce que je ne connais pas ce mot bonjour Gwénoline et Gérard bien heureuse de cette vibra est-ce que les les Andaras sont considérées comme des pierres alors là je ne saurais pas répondre à la question vu que je ne sais pas ce que c'est Madeleine j'ai l'impression que ce soit un minéral en tout cas je n'en ai jamais entendu parmi les pierres pourtant t'es 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 Alors dernière question je ne l'ai pas lu avant nos yeux humains voient la tourmaline noire mais ce n'est que le signe noir comme la plupart d'entre nous d'accord bon il y a encore plein d'autres questions dont certaines personnes qui sont très satisfaites des pierres qu'ils ont commandé chez toi et du livre qu'ils ont donc merci pour ce commentaire voilà on va terminer juste sur une question d'Angela en cas de crise d'angoisse et de forte émotion de peur quelle pierre pourrait me soulager merci alors ce que je recommande dans ces cas là parce qu'en général c'est lié ça ne vient pas tout d'un coup comme ça à 30, 40 ans ou 50 ans une crise d'angoisse si on n'a jamais expérimenté ça dans sa vie en général c'est qu'il y a des racines et ce que je recommande c'est une charoïte accompagnée d'un croix rose parce que c'est souvent relié à des situations antérieures notamment pendant l'enfance où il y a eu une espèce d'empreinte et même si cette angoisse n'est pas revenue pendant des dizaines d'années et notamment dans la période actuelle il y a parfois des peurs ou des angoisses très très anciennes qu'on n'avait pas connues depuis des dizaines d'années qui remontent et le fait d'associer la charoïte avec le croix rose crée aussi un phénomène d'être un petit peu rassurée comme l'enfant est rassuré par sa maman une présence de protection maternelle féminine douce aimante donc ça va compléter l'action de la charoïte qui est une bonne pierre de protection pour les peurs et les angoisses donc je recommande d'associer les deux ça sera plus plus complet et plus confortable merci Gérard il y a Chantange je crois que le nom de la pierre que tu veux c'est charoïte quel est le nom de la pierre qui soutient les reins car elle ne comprend pas son nom c'est le jade néphrite ah jade néphrite néphrite comme néphros comme la néphrite la maladie des reins d'accord c'est le nom du rein donc vous voyez là encore un exemple que autrefois traditionnellement ils savaient que cette pierre correspondait au rein puisqu'ils ont donné le nom de néphrite à cette pierre néphros en grec c'est le nom du rein donc ils savaient qu'elle correspondait au rein ils l'ont appelé néphrite parce que ça vient de néphros le rein d'accord merci beaucoup Gérard parce que je sais que tu es encore en décalage horaire comme tu vas chercher des pierres un petit peu partout dans le monde d'ailleurs je vous annonce pour les amateurs de pierres que je reviens d'une part d'Arizona où j'étais à la rencontre de Tuxone où c'était un immense marché mondial et puis j'étais à République Dominicaine donc j'ai ramené du Larimar et j'ai ramené de nombreuses trouvailles que je suis en train de déballer qu'on n'a pas encore mis sur notre site mais dans les prochains jours et les prochaines semaines vous allez voir apparaître des nouveautés donc n'hésitez pas de temps en temps à aller consulter le site vous verrez apparaître des choses nouvelles donc tu as des baies de goji ça y est tu en as à nouveau des goji voilà on ne les a pas encore mis sur le site je suis en train de m'en occuper je les ai eus ce matin même ah ben voilà il y en a qui vont être contents voilà bon ben super en tout cas c'est toujours un grand plaisir de t'écouter et d'être avec vous tous c'est chouette et puis merci à vous tous pour vos questions pour votre intérêt pour votre enthousiasme et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour continuer ces partages voilà merci à tous bonne pratique avec les pierres à bientôt bonne soirée à bientôt merci à tous Sous-titrage FR ?